Cet après-midi, nous allons voir comment l'outil numérique peut être mis au service. Mise au service du développement des territoires, mise au service de l'action caritative, mise au service de l'action caritative. Les deux premières interventions de cet après-midi seront respectivement assurées par Jérôme Nury et Léa Moukanas. Jérôme Nury, vous êtes député de la troisième circonscription de l'Orne. Pour ceux qui ne sont pas très au fait de la géographie électorale du département, la troisième circonscription de l'Orne, c'est plutôt la partie ouest du département de l'Orne, qui est un département tout en longueur. Vous êtes également premier vice-président du conseil départemental. J'en profite aussi pour saluer notre conseillère départementale, ici présente. Vous êtes plus spécialement en charge du développement numérique, de la couverture numérique. J'ai vu que vous aviez aussi fait plusieurs interventions à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Donc un grand, grand merci de venir parmi nous et de partager à la fois votre expérience et votre regard sur la question du numérique. Je vous laisse la parole, monsieur le député. D'abord, merci pour votre accueil. Merci également de vous intéresser à ce sujet du numérique, qui est un sujet passionnant, qui préoccupe beaucoup les élus que nous sommes, qui préoccupe les territoires et qui préoccupe nos concitoyens. La première chose à dire, c'est que c'est un sujet qui est complexe et qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire à première vue et qui fait d'ailleurs qu'il est complexe pour plusieurs raisons. D'abord, techniquement, le numérique, ça évolue en permanence. Et donc, finalement, on peut être un très fin connaisseur de ces sujets-là. Et dans un an ou deux, les choses auront totalement changé. Donc ça veut dire que pour les uns et pour les autres, que ce soit pour les décideurs comme pour la puissance publique, c'est très difficile d'arriver finalement à se tenir au goût du jour en permanence. Le deuxième point, c'est que juridiquement, pour nous, collectivités, en tout cas, les choses évoluent en permanence. Et que c'est jamais simple. Des plans que l'on a mis en place il y a peut-être un an ou deux avec des modèles économiques vont changer du tout au tout parce que le contexte juridique va évoluer. Et donc, nous sommes toujours obligés d'adapter finalement nos plans numériques, nous, puissances publiques, parce que juridiquement, c'est en train de changer. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un sujet qui est très mal maîtrisé par nos concitoyens. Alors, autant le sujet est simple quand on leur parle d'alimentation en eau parce qu'il suffit d'ouvrir le robinet. On comprend à peu près comment est-ce que le cheminement de l'eau va arriver jusqu'à notre robinet dans la salle de bain ou dans la cuisine. Mais quand on parle du numérique, les gens ont à peu près la même approche alors qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et donc, quand on nous dit et nous sommes interpellés constamment en nous disant mais je ne comprends pas, ça rame. C'est ce que l'on entend très souvent. Ils ne comprennent pas que ça ne vient peut-être pas du réseau. Ça peut venir de la maison, comment est-ce qu'elle-même est alimentée à l'intérieur. Ça peut venir de l'ordinateur qui est peut-être un peu vieux. Ça peut venir de la boxe qui ne va pas. Et donc, pour toutes ces raisons-là, c'est toujours très difficile d'arriver à expliquer les freins. Pourquoi est-ce que finalement ça ne marche pas ? Où est-ce que nous pouvons intervenir ? Est-ce que c'est du domaine des opérateurs, etc. Donc, pour toutes ces raisons, on se rend compte que c'est un sujet qui n'est pas simple. Alors après, la question qui se pose et la question finalement qui nous est posée, c'est de dire mais quel est le rôle de la puissance publique, des collectivités locales et de l'État dans ce domaine ? Alors, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que si les collectivités et l'État sont obligés en quelque sorte d'intervenir, c'est que nous sommes dans un domaine qui est différent de l'alimentation qu'il y a eu au cours du temps, notamment au XXe siècle, que ce soit sur l'eau, sur l'assainissement ou sur l'électricité qui est à peu près un peu la même approche que l'on aurait pu avoir. En fait, c'est un règlement européen de la fin des années 90 qui a dit à ce moment-là qu'Internet ne rentrait pas finalement dans ce que l'on pourrait appeler le service public. Et donc, on est dans le domaine concurrentiel. Et quand on est dans le domaine concurrentiel, ça veut dire que là, pour le coup, nous sommes sur des sujets qui vont être avec un modèle économique qui va être exclusivement privé. Et que les opérateurs, au fur et à mesure qu'ils vont investir, vont le faire d'abord en priorité sur les zones denses, avec un modèle économique qui va s'équilibrer dans les zones denses, qui fait que dans des territoires ruraux, dans les campagnes, s'il n'y a pas la puissance publique, soit les technologies auront toujours un train de retard, soit nous n'aurons jamais accès à ces technologies. Et donc, c'est la nécessité, finalement, pour nous, collectivités, d'investir dans des infrastructures et d'être moteur, d'être dynamique sur le sujet. Alors après, il y a une question de compétence aussi. Qui est-ce qui est le plus compétent et le plus à même de pouvoir être l'élément moteur, déclencheur, porteur sur des sujets comme celui-ci, sur les infrastructures numériques ? Il y a eu de grandes réflexions qui ont été faites au cours des 10-15 dernières années. Est-ce que ça doit se faire à l'échelle d'une commune ? Alors, quand on connaît les 35 990 communes en France, il y en a qui ont la taille et puis les services et la capacité financière de le faire. Bien sûr, c'est une très grande métropole, mais elle, à la limite, ce n'est même pas la peine qu'on s'en occupe. Le privé s'en occupe. Ensuite, il aurait pu y avoir les intercommunalités, mais les intercommunalités, notamment dans les territoires ruraux, ont été jusqu'à des dates pas très éloignées, plutôt des petites intercommunalités, donc avec des capacités financières qui n'étaient pas suffisantes pour appréhender de ces sujets. Il y avait les régions avant leur fusion qui auraient pu être un élément, mais on était sur des régions qui avaient d'autres domaines, j'ai envie de dire, à gérer. Et donc, on s'est rendu compte quand même au fil du temps que la taille idéale, en tout cas pour intervenir sur les infrastructures numériques, c'était quand même les départements. Parce qu'on est sur des entités qui sont assez connues de nos concitoyens, qui fonctionnent plutôt bien avec des services qui sont assez étoffés, avec une capacité financière suffisante, mais qui gardent ce qui est indispensable, je pense, sur le déploiement du numérique, la proximité indispensable pour connaître de manière très fine à la fois les besoins des populations, à la fois les réseaux, et d'être un interlocuteur aussi assez crédible, et auprès des opérateurs, et auprès des entreprises qui vont pouvoir agir. Donc, l'échelle, le département. Après, pourquoi intervenir ? C'est ça la question ? Alors, j'ai dit, il y a le cadre juridique qui nous y contraint, si on peut dire, puisqu'en fait, les opérateurs ne viennent pas de manière naturelle sur des territoires comme les nôtres. Mais on peut quand même considérer que dans nos départements ruraux, très souvent, on a vu passer le train, et ça, je parle plus spécifiquement dans l'Orne, sans trop s'y rattarder. C'est-à-dire que le train, on est passé un peu à côté parce qu'on a peu de chemin de fer qui fonctionne, et donc on est passé à côté de ce sujet-là au 19e siècle. Au 20e siècle, qui était le siècle des échanges, notamment par tout ce qui était routier, on est passé à côté des autoroutes. Aujourd'hui, on a deux autoroutes qui nous relient, la 88 et la 28, mais on a mis du temps à les avoir, donc on est passé à côté. Et donc, les grandes autoroutes et les grands flux qu'il y aura et qu'il y a aujourd'hui, ce sont les autoroutes de l'information et de la communication, et donc c'est Internet. Et donc, ce sont ces réseaux. Et là-dessus, nous, puissance publique, on se dit que c'est un élément majeur et important si on veut développer nos territoires. Et donc, il faut avoir ces infrastructures. Il faut les avoir, il faut être moteur et il faut l'amener à tous. Et donc, c'est ce que, progressivement, nous sommes en train de mettre en place avec un phasage, en fait, qui va être d'abord d'amener du haut débit. Donc ça, nous l'avons fait, je vous l'ai dit, avec des technologies qui évoluent, mais ça veut dire avec des débits suffisants pour pouvoir consulter, par exemple, ces mails, pour pouvoir aller sur des sites Internet. Donc, du haut débit, c'est-à-dire, en gros, apporter minimum 2 mégas, 3 mégas à l'ensemble des ornées sur ce territoire. Alors aujourd'hui, 2 mégas, ça ne paraît pas beaucoup. C'est pour ça que je vous disais que ça a évolué. Mais il y a 4-5 ans, quand on a mis en place le plan numérique orné, 2 mégas, c'était un minimum qui nous paraissait plutôt pas mal. Et donc, maintenant, il faut aller vers le très haut débit. Alors, le très haut débit, c'est en gros plus de 30 mégas avec une technologie phare qui est en train de se développer. qui est la fibre, donc la fibre optique. On a d'abord amené la fibre optique jusque dans les villages, c'est-à-dire jusque dans les sous-répartiteurs, c'est-à-dire là où on a des éléments actifs qui permettent de redéployer la DSL. Et donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant parce que dans un territoire rural, plus vous vous éloignez de ce sous-répartiteur et plus, finalement, la fréquence que l'on envoie électrique dans les réseaux de télécom diminue et donc moins vous avez de débit. Et donc, l'idéal à ce moment-là, c'est bien d'avoir de la fibre optique qui va jusqu'à l'abonné, c'est-à-dire jusqu'à la maison. L'inconvénient qu'il y a, c'est que quand vous n'avez pas les opérateurs avec vous, dans l'Orne, 280 000 habitants, c'est 300 millions d'euros qu'il faudrait mettre sur la table pour pouvoir y arriver. Donc, on a trouvé des biais pour pouvoir mettre également tout le monde autour de la table, donc à la fois la région, le département, les intercommunalités, l'Europe. Quelques jours des élections européennes, il faut rappeler quand même l'utilité de l'Europe quand il s'agit de péréquation aussi entre les territoires, entre les pays. Ce n'est pas neutre. Et donc, quand on arrive à tous s'y mettre, on a un objectif et nous sommes en train de le tenir et de l'ariser, c'est de dire, on va amener la fibre optique dans chacune des maisons d'ici 2023. On a un partenaire qui est important, qui est un partenaire qui s'appelle Orange, que l'on a associé en quelque sorte, comme la puissance publique met de l'argent. Mais en gros, 50% du plan, la puissance privée accepte d'en mettre quasiment l'équivalent. Et donc, c'est le seul moyen, si on peut dire, d'arriver à avancer sur le sujet. Donc, investir dans les infrastructures. Et une fois encore, c'est un déploiement qui se fait bien, puisqu'on a attaqué par deux grosses plaques de fibres à l'abonnée que sont Argentan et L'Aigle. Donc, fibrées par le département. Et dans le même temps, l'opérateur historique, donc Orange, est en train de fibrer Alençon et Flair. Et donc, progressivement, on fibrera la totalité du département. Alors, pourquoi c'est essentiel aussi d'aller plus loin que la puissance publique qui va sur les infrastructures ? Nous, on a à cœur, en parallèle, de travailler sur les usages du numérique. Parce que d'avoir les infrastructures, c'est bien. Mais il faut aussi que nos concitoyens puissent se servir de cela, connaissent aussi le fonctionnement. et soient, j'ai envie de dire, en tout cas aussi bien informés que ce qu'ils peuvent l'être, de tout ce qu'ils ont à faire par ce biais-là. Donc, travailler sur les usages, c'est travailler d'abord sur les usages liés, par exemple, au développement économique. Aujourd'hui, on a un certain nombre de sujets, je pense, à traiter à partir de ces réseaux du travail à distance. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on fait pour aménager des lieux où des travailleurs, des travailleurs indépendants, des télétravailleurs vont pouvoir se rejoindre pour pouvoir travailler à distance ? Progressivement, on voit bien que nos concitoyens ont peut-être un peu moins envie de travailler dans des villes et ont plus envie de travailler à partir de la campagne. Mais avec ces connexions très haut débit, ça leur permet de travailler dans de bonnes conditions. Donc, c'est un élément indispensable si on veut redevenir attractif. Si on veut qu'il y ait des gens qui sortent de l'île de France pour venir, alors je dis toujours, sûrement un peu plus dans le Perche que dans le Bocage Ornée, puisqu'en fait, on est beaucoup plus près de l'île de France, mais ce qui permet quand même aussi de travailler à distance. Donc, travailler sur les usages, ça veut dire travailler sur ces lieux qui doivent être fibrés, qui doivent être accueillants, où on a une petite communauté qui se met en place aussi. Donc, ça, on y croit beaucoup. Travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers lieux. Ça veut dire aussi qu'il faut souvent accompagner nos concitoyens sur un élément qui se met en place progressivement et qui a tendance à les perdre, qui est la e-administration. Parce que nous avons un vrai sujet qui est ce qu'on appelle l'électronisme, en fait, qui est que nos concitoyens, bien sûr, ils savent aller sur Facebook, ils savent à peu près relever un mail, mais dès qu'on va dépasser ça, ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Or, vous avez un certain nombre de démarches, et vous le savez, qui aujourd'hui ne peuvent se faire que par Internet. Et donc, s'il n'y a pas, je pense, la puissance publique, les collectivités que peuvent être les mairies ou les intercommunalités pour accompagner cela, pour leur dire au moins au départ, on va vous montrer comment on fait, je pense qu'on va éloigner progressivement aussi nos concitoyens avec ces technologies, alors que le but, c'est quand même plutôt de réunir. Et donc, là-dessus, je crois qu'on a un très, très gros effort à faire, et on le voit tous les jours, enfin, moi, en tout cas, dans des permanences, mais les conseillers départementaux, c'est la même chose. Quand il s'agit de changer de carte grise, par exemple, c'est la croix à la bannière. Quand il s'agit de faire un nouveau passeport, quand il s'agit de faire une déclaration d'impôt, ce n'est pas simple. Et donc, là, je pense qu'on a un vrai rôle à jouer d'accompagnement. Ensuite, il y a un autre sujet sur lequel il faut que l'on attire l'attention de nos concitoyens, donc toujours dans les usages du numérique, là où c'est indispensable, c'est sur la sécurisation. Et c'est comment est-ce que l'on fait pour que leurs données, leurs données personnelles, ne soient pas piratées, soit qu'elles ne soient pas utilisées à des fins dont ils n'auraient pas connaissance. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne le mesurent pas du tout. Alors que, finalement, on se met en danger en permanence si on n'est pas un peu vigilant, notamment avec ces appareils-là, en fait. C'est-à-dire que dès que vous vous connectez sur du Wi-Fi, dès que vous allez brancher votre portable sur une prise, alors ici, je pense que ça ne craint rien, mais sur une prise dans n'importe quel bâtiment de France et de Navarre, vous prenez un risque parce qu'en fait, on peut, à partir de votre branchement sur la prise de votre smartphone, télécharger, absorber la totalité de vos données. Donc il y a des petits éléments qui vous permettent de sécuriser tout ça. Et donc, là aussi, je pense que c'est du niveau de la puissance publique et donc à la fois du département, de la région, des intercos, en tout cas d'être vigilant et de demander à nos concitoyens d'être vigilant et donc de les accompagner. Et donc, à partir de tout ça, de ces usages, on doit pouvoir aussi, je pense, rendre nos territoires ruraux beaucoup plus attractifs en travaillant sur des sujets qui peuvent être un peu originaux, mais avoir, je trouve, des applications qui soient un peu interactives, qui soient sympas, qui permettent de savoir, tiens, qu'est-ce que l'on a ce week-end dans l'Orne qui va nous permettre de passer un bon moment, que ce soit, je ne sais pas, un vide-grenier, une animation, etc. Donc, avec des alertes qui sortent, d'avoir également des nouveaux services. On a développé, par exemple, sur la mobilité, grâce aux nouvelles technologiques, donc grâce à la fois au mobile et grâce à Internet, des usages sur la mobilité avec ces fameuses voitures électriques partagées qui fonctionnent à merveille, qui sont entièrement automatisées parce qu'on a les réseaux. Si on n'a pas les réseaux, on ne peut pas mettre ça. Ça veut dire que derrière, il faut mettre de l'humain et que, pour le coup, le service n'est pas rationnel financièrement. Donc, ça veut dire que ça permet d'offrir ces services. Ça permet aussi, je pense, d'avoir une image à laquelle je tiens qui est que les départements ruraux peuvent être des départements connectés, des départements du 21e siècle. C'est-à-dire, je pense qu'il faut que... Et c'est ça l'avantage de cette technologie, c'est qu'on gomme les distances. C'est-à-dire que l'on soit à la Chapelle-Mont-Lijon, à New York, à Paris ou à Shanghai, j'ai exactement la même rapidité d'intervention sur n'importe quel endroit de la planète. Et donc, là, c'est réellement un plus pour les territoires ruraux. C'est-à-dire qu'on est au même niveau que les grandes villes. Par contre, il faut avoir ces infrastructures, il faut avoir des personnes, ressources, qui permettent de faire vivre ces réseaux. Donc, moi, je pense que les enjeux, ils sont là. Après, là où il faut qu'on soit très méfiant, et c'est notre rôle aussi, je l'ai dit, il y a la sécurité, où là, il faut qu'on soit très, très vigilants. Il y a également les usages, comment est-ce que l'on fait avec nos données. Et là-dessus, moi, je pense qu'on est au début d'une révolution avec cette puissance algorithmique qui est en train d'augmenter, qui fait que chaque décision qui sera prise dans 10 ans n'échappera pas, en fait, à la puissance algorithmique. À partir de données qui seront nos propres données, que ce soit sur nos smartphones, sur nos ordinateurs, comment est-ce qu'elles seront récoltées et qu'est-ce que l'on en fera de ces données ? Et donc, là aussi, c'est bien, et à l'État, et à nous, collectivités, d'être vigilants. Et puis, il y a un point aussi qui me tient à cœur. Si les nouvelles technologies apportent ce plus indispensable en termes d'attractivité, de dynamisme, de booster, il faut qu'on fasse attention. Je trouve que l'on ne perde pas un point important qu'il y a chez nous, dans nos campagnes, qui est ce rapport aux autres et ce rapport humain. Parce qu'Internet, les réseaux sociaux, Facebook, etc., a quand même tendance à isoler et à faire que, finalement, les habitants, peut-être, sortent moins, sont beaucoup plus tournés sur les écrans et, finalement, n'apportent plus à nos sociétés rurales ce qui est un atout considérable, qui est d'avoir une mise en réseau, d'avoir de la convivialité, d'avoir de la solidarité, d'avoir la connaissance des autres. Et qu'un département comme l'Orne, si nous n'avons pas ces réseaux, ces associations, j'ai envie de dire, on n'a plus grand-chose. Et donc, il faut faire attention, pour le coup, que ces nouvelles technologies ne nous éloignent pas de cet état d'esprit et de cette mentalité. C'est-à-dire, en tout cas, je trouve un élément important, finalement, dans les nouvelles technologies et sur lesquelles il faut que nous soyons très, très vigilants. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire. Je peux aller plus loin après sur des questions que vous pourriez avoir, à la fois sur les infrastructures et à la fois sur les usages. Mais en introduction, si on peut dire, voilà ce que je pouvais vous dire. Pour M. le député, vous avez parlé un peu, sans utiliser le terme, de réduire la fracture numérique, l'électronisme, c'est ça, l'électronisme. Je ne connais pas ce terme-là, mais c'est bien. Mais vous avez utilisé le terme dans un premier temps, comme si l'accompagnement, c'était en gros pour une génération, mais que ça allait être quelque chose qui n'allait pas durer. Or, on fait face à un vieillissement de la population avec des questions neurodégénératives, d'Alzheimer, etc. où, sans parler de forte dépendance, des aptitudes acquises s'estompent. Et en particulier, quand on a une interface numérique, ce sont parmi les premières à s'effacer et les gens sont très rapidement désemparés parce que l'interface n'est pas naturelle. Donc, je voudrais savoir si vous allez vers un service pérenne de réduction de la fracture numérique au fil de l'eau avec la population vieillissante. C'est une question. Non, mais pour moi, la fracture numérique, vous avez compris qu'elle est sur deux niveaux. Elle est sur l'infrastructure. Et c'est vrai qu'après, sur la fracture numérique, sur les usages, en fait, c'est un nouveau terme qu'on appelle effectivement l'électronisme. Pourquoi je dis dans un premier temps ? Parce que moi, je crois quand même l'intelligence humaine et que nos concitoyens au bout d'un moment sauront se servir de ces technologies-là qui deviendront naturelles. Comment vous dire ? Après, j'entends bien que dans le vieillissement et dans certaines maladies, ce sont des usages que l'on perd, mais après, ce n'est plus du ressort de la collectivité. Le but, c'est quand même que sur les tranches d'âge les plus âgées qui sont panées avec ces matériels, avec ces technologies, que l'on puisse les accompagner, les aider, leur mettre le pied à l'étrier. Moi, ça me paraît indispensable, mais je considère qu'un jeune qui aujourd'hui, parce que quand vous regardez des collégiens, ils ont quasiment tous un téléphone portable et donc une connexion Internet, il navigue plutôt pas mal dessus. je pense que même en vieillissant, on n'aura pas de problème et ça ne sera pas nécessaire de les accompagner. Après, vous allez me dire que ça va évoluer, mais au fur et à mesure que les évolutions technologiques se font, les populations évoluent avec. Les voitures ont évolué. Aujourd'hui, on ne reprend pas des cours de conduite parce que les voitures ont évolué. On évolue avec les voitures. Donc moi, je pense que sur le numérique, c'est exactement la même chose. Mais d'ailleurs, on se rend compte, je vais vous dire, moi, personnellement, dans ma commune, j'ai fait une cyberbase en 2006. Et à l'époque, en 2006, très peu de personnes avaient de connexions Internet dans ma commune. C'est une petite commune de 3000 habitants. Très peu de personnes avaient un ordinateur. Et donc là, il y avait une véritable fonction première qui était de dire aux gens vous pouvez venir consulter, vous êtes accompagnés, on a mis du personnel formé qui est accompagné. Et aujourd'hui, en 2019, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir un lieu pareil avec 30 ordinateurs connectés en réseau. Parce que les habitants ont à 99% chez eux une connexion Internet qui fonctionne très bien. C'est à Tingebré. Et des ordinateurs. Et donc, en fait, finalement, on se rend compte qu'il n'y a plus toute la population qui a besoin de ça. Et d'ailleurs, c'est un lieu que l'on est en train de faire disparaître au profit d'autre chose qui est un tiers lieu où là, ça sera un accompagnement sur des populations bien précises et sur des sujets bien précis qui est la e-administration. Mais de mettre le pied à l'étrier pour faire un tableur Excel ou pour faire une lettre en Word, aujourd'hui, j'ai peu de gens qui sont demandeurs de ce genre de services. Alors qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était le cas. Donc, on se rend compte qu'il y a une évolution. Et puis, moi, je me souviens, il y a 15 ans, quand on avait fait ça, on avait dit on va s'adresser aux personnes âgées. Alors bon, à partir de quel âge on est âgé, ça c'est à voir. Mais aujourd'hui, les personnes âgées que l'on accueille dans ces lieux-là, qui pourraient avoir 70 ans si on considère qu'on est âgé à 70, je veux dire, ça fait déjà 15 ans qu'ils baignent dans l'affaire. Et donc, ils ont déjà, ils savent déjà se servir de ces outils. Donc, il faut, je pense être sur du très ciblé, mais progressivement, nos concitoyens vont savoir, enfin, vont en tout cas s'emparer de ces technologies. Et donc, même les personnes qui seront en âge avancé auront baigné une partie de leur vie dedans. Et donc, je pense qu'il y aura moins de besoins en la matière en termes d'accompagnement. Et peut-être que je me trompe. Savez-vous qu'un data center en moyenne au niveau du monde, c'est l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants en consommation électrique qu'un email c'est 4 heures d'une ampoule électrique qu'un selfie c'est 4 heures d'une ampoule électrique non, un email c'est 24 heures et un SMS c'est comme un selfie c'est 4 heures d'une ampoule électrique. Alors ça, je vous crois volontiers mais je suis désolé de vous dire que je pense que ce n'est pas un argument. C'est-à-dire que le monde va tourner de plus en plus avec cette technologie et quoi qu'il en soit, nous allons utiliser de plus en plus nos appareils internet, les mails et donc le volet environnemental à mon avis, je pense d'ailleurs qu'il y aura une évolution là-dessus. On a de plus en plus de data centers qui peuvent être construits de manière assez intelligente pour qu'à partir de la chaleur on puisse redistribuer pour par exemple faire du maraîchage ou des choses comme ça. Donc moi en tout cas le volet environnemental sur le sujet ne me préoccupe pas beaucoup pour être honnête. Je suis plus préoccupé sur les hydrocarbures sur des choses comme ça que sur la dite pollution par rapport aux nouvelles technologies. Après ce qui serait intéressant c'est quand vous envoyez un mail et que vous envoyez une lettre. Non mais, oui mais, l'homme il est fait pour communiquer quand même. Quand j'envoie une lettre à Hong Kong combien est-ce qu'il va générer de CO2 quand j'envoie un mail jusqu'à Hong Kong combien ça génère de CO2. C'est là où il faudrait faire la comparaison. C'est savoir combien de mails par jour on envoie qui sont utiles. Ah oui, ça j'ai envie de vous dire. Et quand on fait réponse à tout qui se multiplie à l'exponentiel ça il faut éduquer les gens. Moi je le fais au niveau des étudiants peut-être au niveau des entreprises. Moi je me permets juste d'intervenir sur déjà l'usage du moteur de recherche. Il y a des moteurs de recherche qui se créent aujourd'hui. Je n'ai pas de part de marché chez eux donc je leur fais une petite pub. Mais comme Lilo qui pour le coup reverse des fonds à chaque fois que vous faites une recherche en ligne à une association. Et puis vous avez aussi des outils qui limitent l'usage des mails. Je sais qu'il y a d'autres associations qui utilisent Slack. Nous on est chez Microsoft Teams pas pour rien du coup mais qui limitent justement le nombre d'échanges de mails et qui du coup prennent en considération ces enjeux là. C'est une question pour monsieur le député sur cette question de désenclaver des territoires et notamment le territoire de l'Orne et de lui donner accès au numérique. Est-ce que vous tout à l'heure vous avez un peu évoqué le télétravail des tiers lieux comme des lieux de coworking et ici on n'a pas eu le temps de vous les présenter mais on a les ateliers Buguet qui sont un village d'artisans et on se pose la question d'un coworking green ou en tout cas d'espace le jour où on aura la fibre pour pouvoir permettre à de nouveaux artisans du numérique de venir travailler ici. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus parce que vous avez parlé de l'Ile-de-France qui pouvait tourner vers le Perche ou vers l'Orne. Est-ce qu'on y croit ? Ah oui moi j'y crois j'y crois après je vais vous dire je suis peut-être moins enthousiaste qu'il y a encore quelques années parce que il y a encore quelques années je pensais que dans une vie on avait un passage où on était fortement attiré par les grandes métropoles et par les grandes villes par Paris c'est un peu un passage obligé parce qu'on fait des études supérieures vous êtes obligé quand même plus ou moins d'aller dans des grandes villes et que finalement autour de 30 ans quand vous commencez à avoir un conjoint et des enfants c'est quand même beaucoup plus sympathique je trouve de les élever et de les faire grandir dans un cadre comme le nôtre que de les faire grandir à la ville et donc je me disais nous l'Orne on a quand même cette capacité d'avoir à la fois des services d'être pas trop loin de l'Ile-de-France et donc si on met à disposition de ces ménages qui sont déjà un peu dans la vie active qu'on leur permet de travailler à distance on fera en sorte que d'une résidence secondaire qu'ils peuvent avoir chez nous progressivement ils vont rester le lundi ils vont venir le vendredi et puis un jour ils feront la bascule et puis ils resteront toute la semaine et ils iront peut-être à Paris un ou deux jours dans la semaine et donc ça j'y crois encore et j'y croyais beaucoup mais ce qui m'inquiète un peu mais je me trompe peut-être c'est qu'en discutant avec des jeunes comme Léa j'ai le sentiment qu'ils ont un modèle de vie qui est un peu différent de celui que j'avais à leur âge et que j'ai eu dans la trentaine et qui est que finalement ils se voient bien faire la totalité de leur vie dans ces grandes villes parce qu'ils ont une approche un peu différente de notre génération et que finalement ils recherchent bien sûr des services ils sont beaucoup moins attachés à la propriété que ce que nous le sommes sûrement donc en fait louer un appartement toute sa vie je pense que ça ne les rebute pas louer une voiture quand elle en a besoin ça ne les rebute pas d'avoir ces facilités là finalement de tous les jours que l'on peut retrouver dans une ville je pense que finalement j'ai le sentiment en tout cas que ces générations qui arrivent seront moins enclins en tout cas à revenir à un moment donné sur nos territoires ruraux alors peut-être que je me trompe mais je pense que c'est une évolution un peu des mentalités donc c'est peut-être à nous sur les futures générations de les motiver de les pousser à ce qu'ils aient ce déclic qui fait que oui je veux dire je pense qu'on s'épanouit mieux ici à la chapelle Montlijon quitte à faire un ou deux allers-retours à Paris dans la semaine mais de pouvoir travailler à distance et que si on a ces lieux qui font que parce que le télétravailleur lui ce qu'il ne veut pas c'est être seul chez lui parce que c'est quand même très désagréable derrière son ordinateur de bosser tout seul bon c'est pas très motivant c'est pas très et donc d'avoir de créer des petites communautés dans nos campagnes à partir de ces espaces de co-working moi je pense qu'on peut attirer en tout cas ça peut faire venir des gens qui sont souvent d'ailleurs des professions indépendantes des professions libérales qui sont des gens d'un certain niveau aussi donc ça veut dire avec un niveau de rémunération qui est intéressant pour notre territoire parce que ça veut dire qu'il faut faire des achats un peu plus conséquents ils peuvent également faire de la rénovation etc et l'autre avantage que l'on y voyait que l'on y voit quand on déploie ce type d'infrastructure c'est que ces personnes qui viennent peuvent être de potentiels repreneurs de nos entreprises aussi ou de potentiels cadres un département comme l'Orne nous souffrons de cela c'est de cadres supérieurs qu'on n'arrive pas à faire venir parce qu'en termes d'attractivité je vous le disais ils sont plutôt à être dans des villes et puis les repreneurs d'entreprise c'est à dire qu'aujourd'hui nous avons une moyenne d'âge de nos chefs d'entreprise qui est de 55 ans dans l'Orne donc dans les 10 prochaines années il faut qu'on trouve des personnes qui vont reprendre ces petites PME ces TPE et donc je me dis que ces télétravailleurs ou ces gens qui viennent dans nos espaces de coworking et bien un jour ils peuvent être attirés pour reprendre ces boutiques et donc j'y crois mais avec le petit bémol que je vous dis mais peut-être que je me trompe d'ailleurs vous avez peut-être une vision différente de la mienne sur le sujet oui et d'ailleurs je discutais avec des jeunes qui ont fait ça et je pense que ce qu'il manque sûrement à Paris notamment c'est une espèce de maison Orne ou maison Normandie qui permettrait d'avoir les gens en leur résidence peut-être principale ici mais peuvent aller vivre comme vous disiez peut-être deux semaines à Paris dans un lieu un peu dédié qui est mis à leur disposition à la fois en termes d'hébergement comme en termes de travail pour pouvoir alterner finalement les allers-retours donc ça je pense qu'on a nous à réfléchir sur le sujet d'avoir une espèce de base d'accueil en Ile-de-France qui permettrait justement cela c'est-à-dire que pour qu'à un moment donné la bascule se fasse et qu'il n'y ait pas cette appréhension il faudrait sûrement qu'on ait un lieu d'accueil à Paris c'est-à-dire qu'on ait des espaces de co-working dans l'Orne qu'on ait des espaces de télétravail mais qu'on ait aussi quelque chose à Paris peut-être moi je pense qu'il y a quelque chose à faire peut-être la maison de l'Orne la maison de la Normandie enfin je ne sais pas mais il y a quelque chose à réfléchir là-dessus je pense oui 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 non mais j'entends bien j'entends bien ce que vous dites mais c'est bien ça le but c'est qu'en mutualisant en faisant en sorte que ce soit par exemple une maison gérée par la puissance publique en Ile-de-France c'est qu'on soit sur des tarifs qui permettent cette espèce de double vie alors en partageant en plus je pense qu'il y a moyen de tirer les prix vers le bas parce que effectivement pour vivre à l'hôtel une partie de la semaine étant à l'Assemblée nationale je sais combien coûte l'hôtel et que vous ne pouvez pas en fait pour le coup vivre des deux côtés de manière décente quoi logique donc oui il y a quelque chose à faire là-dessus avec des prix vous avez raison attractifs pour ces personnes qui feront leur tour mais vous seriez prêt à faire ça ? Ah là c'est une des conditions qui se posent aujourd'hui c'est de pouvoir basculer parce que j'ai besoin de travailler sur Paris et venir sur l'ordre me plaît bien parce que je trouve notre département est magnifique beaucoup les gens sont très accueillants aussi mais il y a c'est si je vais à Paris je me loge où mes bureaux sont où où est-ce que je vais recevoir mes clients dans quel bureau et à quel prix voilà et ça c'est une vraie question ouais c'est pour ça qu'il faut qu'on avance sur le sujet je pense mais c'est intéressant ce que vous me dites je suis consultant et coach et j'anime accessoirement quelques sessions ici et je vois bien qu'il y a des besoins parfois les gens me disent mais vous êtes où alors comme l'essentiel de mon public ici est plutôt francilien ils me disent ah mais tu pourrais pas oui mais du coup t'es pas sur place alors il y a encore des usages un peu compliqués on peut faire du coaching par téléphone c'est même d'ailleurs très bien moi j'aime beaucoup mais pour certains il y a encore ce besoin de relations voilà en tête à tête ce qui est compréhensible pour certains non je vais coacher bientôt quelqu'un qui est en Océanie vous voyez donc voilà donc c'est tout à fait intéressant et donc je donne aussi des cours à Paris enfin je suis chargé de cours à Paris et Lorne voilà c'est un appartement que j'aime j'ai beaucoup d'amis et en même temps je peux travailler sur Paris voilà donc c'est je vis voilà et on est en train de réfléchir à l'idée de venir sur Lorne parce qu'en fait ici Nicolas travaille avec le sanctuaire on fait 4 sessions des personnes en souffrance au travail en burn out on en accueille 4 fois dans l'année on fait des week-ends on accompagne des personnes en stress chronique perte de sens c'est ouvert à tous d'accord et c'est organisé au sanctuaire et les gens sont bienvenus dans l'ordre à vous installer merci monsieur député je suis vraiment désolé c'est toujours par rapport aux connexions internet notre expérience personnelle c'est que de toute façon lorsqu'on se rend en week-end ça peut nous arriver je ne sais où en Ardèche ou même pendant les vacances et on connait le cas par exemple on ne va pas dénoncer des endroits où sont de véritables zones blanches et bien on y va une fois mais on n'y va pas deux on n'y retourne pas parce que vivre à l'âge préhistorique c'est plus possible je veux dire moi je ne peux pas me passer de je n'ai pas de compte Facebook je ne sais pas ce que c'est que Twitter je l'ai déjà dit à midi ça ne m'intéresse pas tous ces trucs là en revanche je ne peux pas me passer d'internet même en étant en vacances et même encore plus en vacances bon bref ça c'est une première réflexion deuxième réflexion c'est que je fais beaucoup de blabla car et j'ai eu l'occasion l'autre jour de covoiturer un jeune homme qui habitait dans une zone blanche telle qu'il me l'expliquait en Charente maritime par là ou Charente et il m'a expliqué c'est pas très vieux il m'a expliqué qu'il avait fait qu'il avait pris un abonnement auprès d'une société dont je n'ai pas retenu le nom et qui est totalement inconnu enfin qui était inconnu pour moi parce que j'avais de publicité et qui lui permet d'avoir une connexion internet qui fonctionne très bien à très haut débit en passant par le satellite avec un petit boîtier qui ne lui coûte pas plus cher un abonnement que les abonnements que nous délivrent les opérateurs que l'on connait tous et donc c'était une découverte pour moi donc je vous en fais part alors de mémoire il me semblait que le nom de la société commençait par A mais je n'ai pas retenu le nom voilà et donc il a ce boîtier qui lui permet de sortir de sa zone blanche et d'être en liaison internet via satellite sans les dépenses de la fibre bon prêt à vérifier alors il y a deux sujets le satellite et puis les zones blanches quand vous parlez de zone blanche pour vous une zone blanche c'est une zone blanche de quoi ? de téléphone immobile ou alors de l'internet à la prise parce qu'en fait c'est deux sujets totalement différents oui oui c'est un peu les deux je pense j'imagine ah oui mais mais en fait vous comprenez qu'on est sur des sujets différents oui 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 bien sûr et que bon les technologies peuvent se croiser vous pouvez avoir effectivement accès à internet avec de la 4G demain de la 5G et vous pouvez accès à avoir vous pouvez aujourd'hui avoir accès à du téléphone à partir de l'internet fixe donc si vous voulez c'est vrai que les technologies se croisent quand on parle de zone blanche aujourd'hui nos concitoyens sont très concernés par le fait qu'il n'y ait pas de mobile et que comme il y a beaucoup de data qui passe par les mobiles et que demain nos voitures seront encore plus connectées aujourd'hui notamment avec les voitures autonomes etc donc c'est un vrai sujet de déploiement de la 4G et le déploiement futur de la 5G donc là il y a un plan en fait qui a été mis en place par l'Etat il y a maintenant un peu plus d'un an qui s'appelle le New Deal sur la téléphonie mobile qui vise à ce que les fréquences qui ont été attribuées aux opérateurs donc les 4 opérateurs en France qui sont des fréquences qui ont été attribuées pour des sommes très très importantes par l'Etat donc c'était une recette par l'Etat sans contrepartie d'aménagement du territoire le renouvellement de ces licences se fait pour le coup à 0 euro à condition qu'ils amènent des pylônes supplémentaires sur l'ensemble du territoire donc le New Deal veut dire que normalement dans les 3 prochaines années les opérateurs chaque opérateur doit déployer 5000 pylônes de plus par opérateur donc c'est à dire en tout 20 000 pylônes supplémentaires donc ça va amener un plus déjà par rapport à ça deuxième point c'est que ce New Deal va les obliger également à couvrir la totalité des autoroutes la totalité des routes qui vont relier les sous-préfectures aux préfectures et la totalité des axes ferroviaires donc là jusqu'en d'ici 2023 pour les routes 2025 pour le ferroviaire donc ça veut dire que sur ces sujets là en tout cas de téléphonie mobile les choses vont avancer maintenant assez vite avec un petit bémol aussi parce qu'on n'en a pas parlé mais moi j'ai vu des communes que j'ai fait rentrer dans le New Deal dans l'Orne ils pleuraient depuis 15 ans qu'ils n'avaient pas de téléphone portable je leur dis écoutez je l'ai obtenu on l'a mis dans le New Deal dans les 1 ans vous avez un pylône par contre trouvez-moi un lieu pour mettre l'antenne et là et là les habitants disent ah non mais nous on ne veut pas de l'antenne donc c'est là où à un moment donné il y a une contradiction par nos concitoyens qui est de dire je veux que ça passe mais je ne veux pas qu'il y ait d'antenne parce que c'est soi-disant dangereux donc à chaque fois on a quand même aussi ces sujets là à traiter en ce qui concerne la zone blanche traitée par le satellite c'est une technologie que nous connaissons très très bien dans l'Orne et que nous déployons parce que quand vous êtes au fin fond du fin fond d'un chemin à 10 km d'un sous-répartiteur fibré où pour le coup la DSL par la prise ne passe pas le seul moyen effectivement c'est le satellite donc là solution très simple vous mettez une parabole qui se connecte sur Astra en général ou sur Telsat et qui va aller vous chercher effectivement du très haut débit on est sur des débits qui sont très bons puisqu'en fait en gros on est sur du 30 mégas parallèles aujourd'hui la DSL classique c'est plutôt du 15-20 donc effectivement ça marche très très bien il y a deux inconvénients majeurs sur le satellite le premier c'est que le niveau de réactivité du satellite est bien moindre que sur un téléphone portable ou sur une prise c'est à dire qu'il y a quelques millième de secondes qui fait que le temps que ça monte à 36 000 km et que ça redescende en fait il y a un petit laps de temps qui fait que les gens qui sont sur des applications un peu spéciales ou les jeunes qui jouent sur des jeux vidéo en gros ils ont un temps de réaction qui est moindre donc c'est le premier point négatif qui peut poser des problèmes le deuxième point négatif c'est que vous êtes limité sur le trafic ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur de l'internet classique à la prise et ce qui n'est quasiment plus le cas sur la téléphonie en data et donc quand vous avez alors aujourd'hui on doit être sur du 50 gigas 60 gigas par mois de trafic c'est peu par rapport à une consommation d'une famille c'est à dire que si vous téléchargez un peu que vous faites des échanges de fichiers en fait c'est un peu ça l'inconvénient du satellite mais en tout cas c'est une solution que l'on a proposée que l'on propose aujourd'hui on a 2000 ornées et ornées qui sont connectées à internet par le satellite sachant que la collectivité nous on leur rembourse la parabole et l'installation de la parabole ce qui est quand même 450 euros d'installation et de parabole donc après les abonnements sont effectivement à peu près similaires oui ça c'est possible ça va évoluer aussi mais je pense que si vous voulez aujourd'hui en termes de technologie et il faut anticiper les besoins que nous aurons en débit dans les années à venir et dans les décennies à venir la seule garantie que nous avons c'est la fibre optique puisqu'en fait on sait que nous avons là pour le coup une puissance qui est quasi illimitée et donc on sait que quand on déploie la fibre on le déploie pour les 50 prochaines années quand on a déployé le cuivre simplement pour faire passer la voix le téléphone on n'imaginait pas qu'un jour on ferait passer dessus autre chose que de la voix c'est à dire de l'image etc et donc on sait que la technologie pour les 50 prochaines années c'est vraiment la fibre optique parce que là c'est quasi illimité et c'est pour ça qu'on investit massivement là dessus bonjour je suis Patrick tout d'abord juste une information sur l'Europe qui finance le wifi et entre autres je crois qu'il y a quelques communes de l'Orne qui ont été éligibles à ça donc il y a un wifi for you for EU qui vient de donner encore des lauréats et il y a 15 000 euros par ville pour mettre le wifi et je crois qu'il y a 600 communes quelque chose comme ça en France qui sont éligibles à ça donc ça veut dire que l'Europe abonde aussi dans ce sujet là voilà et puis j'aurais remercié Léa pour l'histoire parce qu'en fait si j'ai bien compris l'histoire ça commence par une vieille dame mais en fait ça va aider des jeunes malades et puis vous ne seriez pas retourné sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas cette skieuse qui s'arrête et qui vous dit en face à face on vous suit sur le Facebook donc je trouve qu'il y a en fait beaucoup de paramètres qui font qu'après vous allez développer sur le numérique mais qu'au départ il faut une vieille dame merci à elle malheureusement mais merci à elle et puis il faut aussi une merci à cette dame qui en face à face va vous dire je vous suis en fait sur le numérique c'est sûr qu'elle a changé notre vie complètement après je ne suis pas sûre qu'elle soit très contente qu'on dise que c'est une vieille dame on ne lui dira pas si elle nous suit sur Facebook on la salue mais c'est sûr que comment non non c'est sûr qu'elle a changé notre vie et je pense qu'elle est assez représentative de la relation qu'on a avec le numérique c'est à dire que tout parle de l'humain le numérique sert à amplifier les choses et l'intelligence artificielle l'intelligence numérique sert à être à être mise au service de l'intelligence humaine finalement et à l'amplifier mais que tout parle de l'humain pour arriver vers l'humain et je pense qu'elle représente ça pour le coup cette rencontre pour nous à l'amplifier de l'humain et je pense que quand on est à l'amplifier que la vie est une nouvelle et je pense que on est un peu à l'amplifier Merci.